Bonjour à tous, je me présente, je suis Bastien Verdebout, je suis Product Manager Big Data, Database et Intelligence Artificielle chez OVH. Et on est venu avec des personnes de l'équipe Data, des Data Engineers, Hugo et Virginie, qui sont juste ici, pour ensuite, d'abord vous présenter OVH et le Big Data, et ensuite on est là jusqu'à 14h, donc on mange ici. On essaiera de repartir en fonction de la neige. On vient ici pour discuter aussi avec vous de vos projets par la suite. Donc si vous avez des questions, etc., on reste là. Juste après, on peut vraiment discuter. Donc, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? On va parler de la Data et d'OVH, une nouvelle histoire d'amour qui débute. Si vous êtes ici aujourd'hui, je pense que vous êtes intéressé, juste pour savoir qui a déjà eu une expérience avec le Big Data aujourd'hui. Si vous pouvez juste lever la main. Ok, donc la moitié de la salle. Et qui a un cluster Big Data aujourd'hui en production dans son entreprise ? Deux. Ok, d'accord. Donc on a des slides un petit peu, on va dire, génériques qui vont nous permettre de présenter justement et de débroussailler ça. Ensuite, Hugo va vous présenter le produit qu'on a développé et qu'on a sorti au mois d'octobre, qui s'appelle Analytics Data Platform, acronyme ADP. Il vous présentera la solution technique de cluster Big Data. Il vous montrera comment le réaliser vous-même. Et une démo très très graphique, vous verrez, c'est assez intéressant. Et à la fin, une petite conclusion. On en a pour une heure pour tout ça, démo incluse. Et ensuite, on peut discuter. Le Big Data, aujourd'hui, alors je pense que la Station F, c'est pas la peine de le répéter. Je pense que beaucoup de gens le savent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes sur votre GPS avec Waze, il y a du Big Data et de l'intelligence artificielle pour déterminer le meilleur trajet. Quand vous regardez Netflix, un film, un deuxième et vous en propose un troisième, c'est également grâce au Big Data et à l'intelligence. Chez Auchan, ils s'en servent. Dans l'armée française, même à la mairie de Paris, quand on circule en ville, on utilise du Big Data pour améliorer les règles d'urbanisme. Aujourd'hui, on a conscience de ça chez OVH. On a également des besoins en interne. Et à chaque fois, tout arrive avec le même concept et le même principe dans le Big Data. Le Big Data, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre des données, les ingrégiter, les ingérer dans un cluster Big Data et ensuite les exploiter. C'est toujours la même chose. Il y a deux types de données. On va dire des données statiques, at rest, comme par exemple un gros fichier Excel, un fichier JSON, un dump SQL. ou de la data qui bouge, la data in motion, comme un message bus, un flux Twitter, des données de visite d'un site Internet, ce genre de choses. On va pousser tout ça dans un énorme cluster, se créer un lac de données, un data lake. Un cluster, c'est quoi ? C'est composé d'un logiciel comme Hadoop, de ressources matérielles, ce qu'on appelle le compute, le CPU et la RAM, et de stockage. On va réaliser des opérations massives dans cet énorme amas de données. Et derrière, on va pouvoir l'exploiter, en retirer des enseignements et en retirer des meilleures décisions. C'est vraiment ça le Big Data aujourd'hui. Ce n'est pas sorcier, mais ça nécessite ici une pièce centrale qui est le cluster Big Data. Et fort de notre expérience, en fait, sur OVH, on construit nos propres solutions en interne qui, maintenant, on donne depuis octobre à tout le monde. Donc pourquoi je dis que c'est une histoire d'amour, la data et OVH ? Parce qu'on en fait depuis longtemps. Voilà, on en fait depuis toujours, alors de différentes manières. Et aujourd'hui, voilà à peu près le panel de produits qui concernent la data. On commence en fait par la collecter, la stocker, l'analyser et ensuite l'utiliser pour l'apprentissage. Au niveau de la collection de data, j'expliquais tout à l'heure qu'il y a de la data statique comme un fichier Excel, ce genre de choses. Il y a aussi de la data en flux. Et aujourd'hui, on a un lab, si vous pouvez le tester, il est gratuit sur labs.ovh.com, qui s'appelle Data Collector, qui permet de collecter de la data in motion, de la data comme une base de données, par exemple, pour Cameram Message Bus, tout en laissant la base de données ou le système tranquille. C'est-à-dire que généralement, imagine que vous êtes dans une société avec beaucoup de commandes comme Auchan, si vous dites à la personne, OK, je vais voir ta base de toutes les commandes qui prend toutes les commandes Auchan aujourd'hui, « Est-ce que je peux aller faire des requêtes dessus ? » Ils ne vont pas être d'accord. C'est des bases en production, c'est costaud, etc. Ça, ça permet de s'en passer. Ça permet justement d'aller collecter de la donnée très facilement. Ensuite, une fois qu'on a collecté de la donnée, on la stocke. Chez OVH, on fait de l'object storage, on fait du block storage et du file storage. Je ne vais pas expliquer la différence aujourd'hui. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on est toujours sur des solutions open source. On se base sur OpenStack. Je vois que vous prenez des photos, n'hésitez pas à les en prendre, mais je donne les slides juste après. En tout cas, n'hésitez pas. Vous aurez toutes les slides, on a vos mails, on l'enverra à tout le monde. On stocke également tout ce qui est log et métrique. On a des databases managés et on a également des serveurs de stockage prévus pour ça. C'est des serveurs de stockage avec beaucoup de disques, donc la gamme file storage, la gamme FS. Une fois qu'on a stocké la donnée, il faut la processer et l'analyser. On a plusieurs offres. La première, c'est une offre de cluster adhook managé avec un partenaire. J'y reviens juste après. La deuxième offre, c'est celle qu'on va étudier aujourd'hui, Analytics Data Platform. Et enfin, on a un lab qui s'appelle Apache Spark as a Service. Si vous connaissez Spark, ça permet aux clients de lancer leur job Spark de manière totalement autonome, sans souci du cluster, ça scale, vous donnez le niveau de RAM et derrière, ça fait tout à votre place. Et enfin, on a deux offres. Donc, le côté Learn et Predict, c'est quoi ? C'est le machine learning, c'est un lab. On a des besoins également en interne pour le machine learning, pour nos clients. En fait, par exemple, on utilise le machine learning aujourd'hui pour la prédiction de consommation d'énergie, pour la température des data centers, pour la maintenance des équipements. On a eu des besoins en interne. On a développé un outil et aujourd'hui, on le donne également gratuitement en lab. Et aujourd'hui, vous pouvez le tester si vous voulez essayer dès aujourd'hui. Et le dernier, et je terminerai là-dessus. Pour réaliser toutes ces opérations, il faut beaucoup de puissance de calcul. Et pour ces puissances de calcul, il n'y a généralement rien de mieux que des GPU, des cartes graphiques, avec NVIDIA. NVIDIA, on travaille avec eux depuis très longtemps. Aujourd'hui, on propose plusieurs gammes, des gammes Tesla, P100 et V100 si vous les connaissez. Et ensuite, les gammes DGX qui sont très très haut niveau. Ils ont sorti un catalogue applicatif qui s'appelle NVIDIA GPU Cloud. Si vous ne connaissez pas, vous installez quelque chose qui vous donne un portfolio d'applicatifs totalement transparents au niveau du travail avec ce qu'il y a en dessous, à savoir les GPU. Les drivers sont préinstallés, tout est là. Et ça vous permet de lancer TensorFlow en un clic, tout dans des containers spécialement bien conçus. Et aujourd'hui, on est le seul cloud provider européen à le fournir. Vous ne trouverez pas ça ailleurs, on est les seuls à l'avoir fait aujourd'hui. Voilà pour le panel. C'est dense, donc si vous voulez en discuter après, n'hésitez pas. Pour reparler des deux offres de clusters, celle d'aujourd'hui, c'est celle de gauche. Analytics Data Platform. Celle-ci, c'est quoi ? C'est le déploiement d'un cluster Hadoop en une heure et en quelques clics. Si vous connaissez le monde du big data, il y a plusieurs distributions. Les plus connues sont Hortonworks, Cloudera et MapR. Aujourd'hui, nous, on se base sur de l'open source sur Hortonworks. On le déploie au-dessus du public cloud d'OVH. Et on préconfigure tout et on sécurise tout. Comme ça, ça paraît facile. Mais Go, vous avez présenté tout à l'heure en détail ce qu'on sécurise. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire que déployer quelque chose qui fonctionne, c'est facile. Ensuite, dire qui a accès à quelles données, quel utilisateur peut le faire et jusqu'à quel incrément, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec les solutions du marché. Donc nous, aujourd'hui, on s'occupe de tout ça. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle est en paiement à l'heure ou au mois. C'est-à-dire que même si vous avez un besoin de POC, c'est-à-dire que vous voulez faire trois heures de test, vous le faites, vous démarrez trois heures, vous arrêtez. Si vous voulez le garder au mois pendant deux ans, vous pouvez aussi. On a une deuxième offre qui est totalement managée. On ne va pas en parler aujourd'hui, j'ai juste cette petite slide. On a des clients qui ont des besoins très conséquents et qui ont aussi des besoins d'accompagnement, de workshop, d'expertise sur la donnée, ce genre de choses. Pour vous citer les plus connus qu'on a chez OVH, c'est Publicis et Louis Vuitton qui sont sur cette offre-là. Donc des clients assez haut niveau qui ont une offre, en fait, avec nous, c'est Claranet. Claranet est un partenaire de service. Claranet est une société française qui va tout installer, tout configurer, tout manager avec un guichet unique. Et ça reste un cluster qui est hébergé chez OVH avec les licences Cloudera. Voilà, maintenant vous savez qu'on a les deux. Mais on va se concentrer sur la première qui est Analytics Data Platform. Et je vais laisser la main à Hugo. Bonjour à tous. Donc Hugo Larcher, je suis Software Data Engineer chez OVH. Je travaille sur ADP, donc l'offre Analytics Data Platform. Je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est le produit. Un peu technique. Alors je ne sais pas qui est ici plutôt technique, mais elle est dans le code. Ok, cool. On va pouvoir parler technique alors. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'ADP ? Alors vous imaginez que, voilà, je vais vous parler technique, je vais vous parler serveur, cluster, big data, cloud. Mais en fait, je voudrais vous parler d'un autre cloud. Ce sont les nuages dans lesquels volent ces bêtes-là. Parce qu'en fait, la data, on n'a amené plus que tous. On la voit tous les jours, c'est très technique. Il y a des stacks techniques un petit peu compliqués. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est derrière la data, c'est pour le business. Ça permet de driver le business, de calculer l'indicateur, de trouver des algorithmes plus intelligents pour faire de la maintenance prédictive. Et c'est de ça dont je vais vous parler, de maintenance prédictive. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, les constructeurs aéronautiques vendent des avions. Donc Airbus, Boeing vendent des avions et vendaient des avions comme on vendait une voiture. Vous alliez chez eux, vous payez un gros chèque, vous aviez votre avion. Et puis quand l'avion était cassé, on allait au garage et on disait, mon avion est cassé, j'ai besoin qu'il soit réparé. On allait voir Airbus, on allait voir Boeing et puis ils faisaient les réparations. Ça a un petit peu changé, au même titre que pour les voitures. Maintenant, quand on achète des voitures, elles sont en leasing. Maintenant, on fait pareil, on loue des avions. On achète des heures de vol d'un avion. On dit à Airbus, moi je vais vouloir voler je ne sais pas combien de centaines de milliers d'heures avec cet avion et je veux que vous gériez la maintenance. Donc du coup, Airbus ou Boeing se retrouvent dans une situation où les avions continuent à plus ou moins leur appartenir et c'est eux qui vont devoir assurer la maintenance de l'avion au fur et à mesure de l'usage par Air France, par exemple, par n'importe quelle compagnie. Le problème pour ça, c'est qu'ils vont devoir savoir quand est-ce que l'avion va tomber en panne, est-ce qu'il est utilisé dans les bonnes conditions par rapport au contrat, est-ce qu'il vole à l'endroit qui était prévu. Par exemple, un avion, quand il vole proche d'un désert au Moyen-Orient, il s'abîme beaucoup plus que quand il vole, par exemple, en Scandinavie. Donc du coup, se poser la question de dire, est-ce qu'il respecte les conditions du contrat et quand est-ce que mon avion va finalement tomber en panne ? Pour ça, il y a énormément de capteurs sur ces machines-là. Ils vont vouloir récupérer les données, les stocker évidemment dans un cluster Big Data, pouvoir faire des traitements et pouvoir faire de la maintenance prédictive et dire, par exemple, dans 3 ou 4 décollages, il va tomber en panne, donc il faut que j'organise une maintenance. Le problème de ça, ce sont des industries qui sont des vieilles industries, qui font de la métallurgie, des choses un petit peu lourdes. La data, ce n'est pas trop leur domaine. Ce qui se passe, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'industries ou même d'entreprises qui rentrent sur le Big Data, on retrouve toujours un petit peu les mêmes problèmes. Premier problème, celui de l'infrastructure. Monter une infra Big Data, c'est hyper compliqué. Il faut des serveurs, beaucoup de serveurs, en plus du matériel qui est souvent un petit peu spécifique. Et derrière, il faut installer la stack. Alors nous, ce qu'on constate, c'est installer une stack Big Data chez un client qui n'a pas trop touché à ça. Là, j'ai mis 20 jours, donc c'est des gens qui se font accompagner, toujours. 20 jours, c'est quand ça se passe très, très, très bien. Généralement, c'est plusieurs mois. Et d'expérience, de mes expériences passées, c'est même plusieurs années pour avoir un cluster Big Data qui tourne et qui soit capable d'ingérer de la donnée. Se pose la question aussi du scale-up et ce qu'elle donne. Vous installez votre cluster chez vous, vous avez acheté un nombre de serveurs donnés. Généralement, vous avez quand même dimensionné sur le use case max. Vous avez beaucoup plus de serveurs que ce dont vous avez vraiment besoin au quotidien. Vous avez un cluster qui, finalement, est un petit peu sous-utilisé, pas tout le temps, mais dans la majorité du temps. Ou à l'inverse, vous avez un petit peu sous-dimensionné les clusters. Et puis, à un moment, vos data scientists arrivent avec des nouveaux algorithmes, vont faire de l'attention artificielle. Forcément, le cluster est trop petit, ça prend des plombs, il faut installer un nouveau serveur. Donc, c'est compliqué, on ne peut pas faire du scale-up, scale-down. Et question qui revient aussi, évidemment, c'est celle du refurb. Je vous ai parlé de cas d'expérience passée avec des clusters qui ont été montés en interne. Au bout de deux ans, le cluster était prêt, mais le matériel était obsolète. Donc, se pose cette question-là. Alors, évidemment, la solution, c'est le cloud, parce que vous ne gérez pas les machines. Les machines sont renouvelées. Et puis, vous pouvez faire du scale-up, scale-down très facile. Deuxième pain point, celui de la gouvernance de données et de la sécurité. Surtout dans le contexte actuel, GDPR, protection des données personnelles. Avant, montait des clusters Big Data. En gros, on installait tout sur de l'interne ou du cloud public. Et puis, ça se passait à peu près bien. Il n'y avait pas grand-chose de sécurisé. Et puis, ça faisait le job. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça du tout. Il y a eu plein de cas de fuite de données. J'ai eu encore des études récemment avec le nombre de clusters Hadoop qui sont ouverts en open bar sur Internet. C'est un petit peu édifiant. Donc, on se pose la question de dire « Ok, comment est-ce que je vais pouvoir gérer de façon très fine mes utilisateurs qui vont pouvoir accéder à mon cluster ? » Pouvoir gérer les accès aux données. Qui a accès à quoi ? Quelles données ont été accédées ? Donc, tout ce qui va être gestion des access policies. Et puis, tout ce qui est aussi l'interaction entre votre cluster Big Data et vos services dans l'entreprise. Typiquement, vous allez vouloir faire de la BI, par exemple. Vous allez avoir des data analyses qui vont avoir du Power BI, voire du Excel, du Tableau, enfin tous ces outils-là qui vont venir se connecter sur le cluster Big Data, consommer des données. Mais il faut savoir qui a le droit de se connecter, qui a accédé à quoi, et ça à tout moment. Et puis, la question aussi de tous les nouveaux produits, les nouveaux POC. Vous avez une nouvelle idée, vous voulez tester un algorithme de machine learning, vous allez vouloir faire un apprentissage d'un algorithme. À ce moment-là, vous allez avoir besoin de puissance ou d'infrastructures de test pour tester votre algorithme, l'entraîner, et puis ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, il vous faut finalement de la ressource un petit peu à la demande ou en tout cas éphémère. Ça, c'est un problème aussi quand vous êtes dans des infrastructures qui sont chez vous. Donc là, c'est l'idée évidemment de venir sur du cloud. L'idée avec Analytics Data Platform, c'était de répondre un petit peu à tout ça et de pouvoir gérer le cycle de vie de la donnée du début à la fin de l'ingestion, c'est-à-dire la donnée qui part, dans notre cas, de l'avion, qui va être ingérée dans le cluster, qu'on va pouvoir traiter jusqu'à aller à sa visualisation. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Analytics Data Platform ? Alors, l'idée pour nous, ça a été de dire de pouvoir partir de rien du tout, partir de zéro jusqu'à une plateforme qui puisse être mise en production, tout ça en moins d'une heure. Ça, c'est la promesse. Et c'est dans mes jobs précédents, c'est ce dont je rêvais, et c'est finalement un petit peu ce qu'on a créé ici. C'est de dire qu'on a un cluster Hadoop qui est prêt à être utilisé avec tous les outils pour faire toutes les étapes de traitement de la donnée, qui est à un tarif qui est extrêmement compétitif, qui est complètement flexible, qu'on va pouvoir faire du scale-up, du scale-down, et qui soit très performant. Ça, c'est la promesse d'Analytics Data Platform. Alors, concrètement, pour entrer un petit peu plus en technique, qu'est-ce que c'est que l'ADP ? Donc, en gros, vous allez sur le site d'OVH, vous commandez un cluster ADP. Vous avez donc un cluster qui va avoir tout ce qu'il faut pour faire de l'ingestion de données. Donc, du Kafka, du Storm, pour faire de l'ingestion de données temps réel, du Flume pour faire de l'ingestion de logs. Une fois que vous avez ingéré vos données, évidemment, elles vont être stockées. Donc, vous avez un cluster Hadoop HDFS, avec éventuellement de l'HBase, si vous voulez faire de l'insertion en type base de données sur de l'HDFS. Vous pouvez ensuite, évidemment, faire de la requête de données. Donc, soit avec du PIG sur du MapReduce ou du Hive, si vous voulez faire de la requête de type SQL sur vos données qui sont dans votre HDFS. Pour ce qui est du Data Processing, on a du Spark. Donc là, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Spark. Donc, il permet de faire du traitement de données distribuées. Au-dessus de ça, on met toutes les couches de sécurisation, de gestion des utilisateurs et des autorisations. Ça, je vais vous le montrer. C'est vraiment une partie qui est hyper centrale et hyper importante dans le produit. Et évidemment, vous avez tous les outils pour gérer votre cluster. Quand vous gérez un cluster, vous avez des capacités à savoir dans quel état votre cluster, quel est l'état des ressources, de configurer et gérer tous les services de votre plateforme. Donc ça, c'est ce que vous obtenez avec un déploiement de ADP. Comment ça se concrétise ? Tout ça, c'est dans le cloud OVH. Ce qu'on appelle, nous, le public cloud chez nous. En gros, tout est déployé dans un réseau privé, ce qu'on appelle, nous, un VRAC. C'est un petit peu différent de ce que vous pouvez connaître chez les concurrents qui vous font aussi du réseau privé. Parce qu'on a un réseau privé, en fait, qui a une couche inférieure d'un point de vue réseau, c'est du L2. Donc c'est quelque chose qui est un réseau privé dédié. Ce n'est pas un réseau privé virtualisé. Ce qu'on déploie dedans, ce sont des machines virtuelles, donc des machines dans le cloud qui vont être des nœuds maîtres, donc qui vont permettre de contrôler les services à doupes. Évidemment, des nœuds qu'on appelle les workers, qui vont être des nœuds de calcul et de stockage de la donnée. Donc c'est ceux-là, en fait, qu'on va chercher à venir soit augmenter en faisant un petit peu moins de puissance. Ce qu'on appelle des edge nodes, donc ça, ce sont des nœuds pour les utilisateurs. Donc vos data scientists, vos data engineers peuvent se connecter sur les edge nodes et vont pouvoir piloter les clusters à travers ces edge nodes. Donc on n'accède jamais directement aux clusters, on pilote à travers ces nœuds-là. Des nœuds utilitaires, donc ça, c'est des nœuds que vous ne voyez pas trop. Ça va être toute la gestion des utilisateurs, les bases de données, ce genre de choses. Et puis évidemment, comme on est dans un réseau qui est complètement fermé, on a une porte d'entrée qui permet de faire rentrer la donnée et que les utilisateurs puissent se connecter et une porte de sortie pour accéder aux interfaces web et puis évidemment, exporter la donnée dans votre SI ou pouvoir y accéder depuis vos outils de BI. Voilà à peu près à quoi ressemble cette infrastructure. Une fois que l'infrastructure a été déployée, évidemment, je vous ai parlé de la partie qui va être gestion des utilisateurs. Alors c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste beaucoup parce que c'est la partie qui est finalement la plus compliquée dans un cluster Big Data. Le déployer, finalement, c'est relativement facile. Le sécuriser, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on vous fournit avec ADP, c'est ce qu'on appelle un Identity Manager. Donc en fait, ça va être une brique logicielle qui vous permet de gérer vos utilisateurs et vos groupes. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos utilisateurs, créer vos groupes d'utilisateurs et ça va manager les accès à tous les services Hadoop, les accès aux machines, c'est-à-dire quand je vais pouvoir me connecter en SSH aux machines, les accès vont être gérés par cette brique d'Identity Management. Tout ce qui est les droits, tout ce qui est du sudo, donc pouvoir être super utilisateur sur les machines. Le cluster, je vous ai dit, cluster Hadoop sécurisé, on utilise du Kerberos. Donc en fait, dans le monde de Big Data, quand on sécurise les outils Hadoop, tout est basé sur Kerberos. Kerberos est un petit peu pénible, relativement compliqué. Tout est géré par cette brique logicielle et donc toute la gestion des key tabs, donc des logins, mots de passe pour pouvoir se connecter et des services qui vont pouvoir se connecter au cluster sont gérés par la brique logicielle. On supporte l'authentification de facteurs. Donc votre utilisateur, il arrive, il a sa clé SSH ou son mot de passe, son téléphone mobile et avec ces deux facteurs-là, il peut se connecter en SSH ou sur les interfaces web du cluster. Et puis comme souvent, vous avez des Active Directory dans votre système d'information en interne, nous ce qu'on vous propose c'est de venir vous connecter directement à votre Active Directory ce qui vous permet de ne pas avoir dupliqué finalement votre arborescence utilisateur et vos arborescence de groupe pour votre cluster Big Data. Donc toute cette brique-là, je vous la montrerai après en démo. Donc elle est préinstallée, préconfigurée et vous l'administrez via une interface web ou en ligne de commande. Les deux sont possibles. On a évidemment pas mal d'autres outils de sécurité. Donc on a évidemment des firewalls qui verrouillent un petit peu l'accès à la plateforme. On a des outils d'audit qui sont souvent demandés par les administrateurs système qui vont permettre évidemment d'aller savoir qui s'est connecté au cluster et quelles commandes ont été exécutées sur le cluster. Donc je vais vous donner un exemple en trois lignes de code. L'administrateur peut se connecter sur la machine et être capable de dire « Ok, tel utilisateur, voilà ce qu'il a réalisé, voilà ce qu'il a passé comme commande sur la machine. » Et je peux m'assurer que finalement, mes utilisateurs ont utilisé le cluster conformément à mes attentes ou si on a eu un souci, on est capable de rejouer l'intégralité des accès qui ont eu lieu sur le cluster. C'était la partie gestion d'utilisateur, sécurité d'utilisateur, accès sur les machines. Maintenant, on se pose la question de la sécurité de la donnée. Donc finalement, qui est un petit peu le centre du sujet. Les données sont complètement, donc sont sécurisées dans Hadoop à travers Kerberos, ce que je vous ai expliqué avant, et grâce à un outil qui s'appelle Ranger. L'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter sur votre cluster Big Data, accéder à de la donnée, donc que ce soit dans HDFS, dans Hive, ce genre de choses, vous allez passer par Ranger. Ranger va en fait regarder l'utilisateur qui arrive et va dire, ok, c'est tel utilisateur, par exemple c'est Hugo, voilà les droits qu'il a pour accéder à ces données. Ça peut être soit des droits d'accéder à des données dans le système de fichier HDFS, mais ça peut être accéder à une base de données dans Hive, voire à une table dans Hive, voire même à une colonne dans Hive. Donc tous ces accès-là sont vérifiés, contrôlés, gérés par Ranger, et on a de l'audit complet. Donc je suis capable à n'importe quel moment de dire à telle heure, tel utilisateur, accéder exactement à telle donnée. Ok ? Donc ça c'est extrêmement puissant, ça permet de faire de l'audit hyper avancé sur ce qui s'est passé sur ma donnée, d'être sûr qu'elle soit sécurisée et d'être sûr de pouvoir vérifier qui accédait à n'importe quel moment. Ok ? Tout ça c'est permis grâce à Ranger. Je vous le montre après dans la démo. Donc voilà en gros la grande idée de ce que vous avez en stack technique, en stack de côté sécurité et gestion des utilisateurs. Maintenant ce que je veux vous montrer c'est que tout ça, c'est pas que des slides, que ça marche vraiment. Et pour ça je vais vous faire une petite démo en deux parties. Déjà je vais vous montrer un petit peu les outils dont je vous ai parlé là, gestion des utilisateurs, gestion du cluster et gestion des autorisations. Et puis après on reviendra sur notre cas pratique. Alors donc du coup, non mais même ce que je vous montrais avant, excusez-moi, je vais même faire autre chose. C'est d'abord vous montrer comment on déploie un cluster. Hop ! Et après je vous fais la démo. Ça va être mieux. C'est d'abord comment démarrer avec ADP ? En gros, c'est du cloud. Donc comme chez beaucoup de code providers, votre première question c'est de vous dire qu'est-ce que je veux comme cluster ? Quelle taille de cluster ? Quelle puissance ? Donc pour ça, vous allez évidemment vous poser la question du nombre de machines et puis vous allez vous poser la question de dire qu'est-ce que je veux comme machine ? Chez OVH, on a quatre grands types de ce qu'on appelle des flavors, donc des types de machines qu'on peut déployer dans le cloud. Donc vous pouvez déployer les clusters. Aujourd'hui, sur les deux premiers types, le balance, ce qu'on appelle balance et memory. Balance, ce sont des machines qui ont un ratio équilibré entre du CPU et de la RAM. Donc ça va être très bien pour faire tout ce qui va être des jobs d'ETL ou des jobs avec du calque sur la donnée, mais de façon modérée. Donc c'est vraiment un cluster un petit peu classique, vous ne savez pas encore trop ce que vous allez faire dessus, vous prenez du balanced. On a des instances plus ce qu'on appelle memory. Donc là, elles sont un petit peu boostées en RAM. Donc vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de RAM. C'est top si vous avez des gros jobs park, vous allez mettre vraiment des gros data frames en mémoire ou si jamais vous avez par exemple des gros besoins de BI et vous voulez que vos data analyst puissent accéder à la donnée en quasi temps réel, requêter en quasi temps réel. Ce qu'on fait, c'est qu'on installe sur la stack, donc dans Hive, ce qu'on appelle de la requête in memory. Donc en gros, quand vous allez faire vos requêtes SQL sur le cluster, plutôt que d'aller chercher dans l'HDFS, récupérer les données, les données sont en mémoire et donc vous avez une réponse qui est quasi instantanée. Donc quand vous avez des data analyst qui vont un petit peu manipuler, fouiller la donnée, manipuler la donnée, ils ont des temps de réponse qui sont quasi instantanés si vous êtes sur du in memory avec des grosses instances avec beaucoup de mémoire. Ce qui va arriver, ce sont deux types d'instances. Les instances de type CPU. Donc là, ce sont des instances qui sont vitaminées avec des gros, gros CPU. Donc un petit peu moins de RAM mais de gros CPU, c'est top pour faire de l'IA. Si vous avez des jobs d'intelligence artificielle, là c'est super parce que ce sont des jobs qui sont hyper intensifs d'un point de vue processeur. Donc ces instances-là vont être parfaitement adaptées. Et enfin, d'autres instances qui vont arriver un petit peu plus tard, ce sont les instances qu'on appelle IO Intensive. Donc là, en fait, vous avez toujours de la machine dans le cloud sur laquelle on branche directement des NVMe. Donc des NVMe, ce sont des disques SSD mais un petit peu survitaminés qui sont branchés directement au PCI Express. Donc vous avez des capacités en lecture et écriture qui sont juste incroyables. Donc ce qui vous permet de gérer des grosses ingestions de données. Si vous faites par exemple de l'IoT ou ce genre de choses, vous pouvez ingérer des gros flux de données. Ça écrit à toute vitesse et derrière, pour le processing aussi, ça permet de lire les données très très rapidement. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire du balance du memory. Dans l'année, vous allez pouvoir faire du CPU et de l'IA intensive. OK ? Donc faites votre choix de type de machine. Une fois que c'est fait, vous allez juste sur le site d'OVH, vous commandez un nouveau projet cloud. Donc ici, c'est le premier dans le pipeline de commandes. Vous commandez votre projet cloud. Donc la commande du projet elle-même est gratuite. Et une fois que vous avez commandé votre projet, vous arrivez dans votre panneau de configuration du cloud. Vous sélectionnez juste votre projet et dedans, on a une petite ligne de commandes. Donc aujourd'hui, ça se passe en ligne de commandes. Demain, on aura quelque chose d'un petit peu plus visuel. Vous ouvrez votre ligne de commandes. Et là, vous êtes guidé. Donc vous tapez le Big Data Platform Cli. Tout est documenté sur le site. Et ensuite, vous avez une ligne de commandes qui va vous faire une petite étape par étape qui va vous demander vous voulez quel type de machine, vous voulez combien de machines, des informations de clé SSH, quelques petites choses comme ça. Et ensuite, vous cliquez sur Deploy. Enfin, vous validez sur Deploy. Et là, vous partez prendre un café. Café qui va être peut-être un petit peu long parce qu'en gros, il y en a pour une heure. Donc ça va être un café étendu. Mais généralement, en 40 minutes, ça se passe. Parfois un petit peu plus selon la charge. Derrière, vous recevez un mail qui a cette tête-là. Vous avez toutes les infos pour vous connecter à votre cluster. Donc, les adresses pour y accéder et puis logger le mot de passe. Vous cliquez sur le lien dans le mail et vous tombez sur votre interface de gestion de cluster. C'est là, ce que je vous montrais juste avant. Donc ça, c'est un cluster que j'ai déployé exactement de cette façon. D'accord ? J'ai eu mon lien dans le mail. Je clique sur le lien. Je tombe sur Embarry. Embarry, c'est l'interface de gestion du cluster. Donc ça va être pour les administrateurs du cluster. Ce que je vois, c'est un dashboard avec tout l'état de santé de mon cluster. Donc d'un coup d'œil, je suis capable de dire est-ce que tout fonctionne bien ? Est-ce que j'ai des espaces disques sur mon HDFS ? Quel est l'usage du network ? Est-ce que mon cluster est sous-utilisé, sur-utilisé ? Bref, je peux vraiment manager très facilement d'un coup d'œil mon cluster. Sur la partie de gauche, je retrouve tous les services. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on installait beaucoup de services quand on déployait la plateforme. Donc on retrouve HDFS, Yarn, Hive, HBase dont je vous ai parlé, Spark, et tous les autres services qu'on installe avec. Pour ceux qui ont essayé de leur tourneur, on reconnaît la partie HDP. Ça va vous permettre très simplement, par exemple, si je vais dans HDFS, vous cliquez sur le service, vous avez une vue de l'état de santé du service. Donc ici, on retrouve les informations un petit peu plus détaillées sur l'état de santé. Et vous avez la possibilité d'aller éditer les configurations. Donc généralement, quand vous avez votre cluster, vous allez commencer à lancer des jobs et puis vous allez commencer à vouloir tuner un petit peu votre cluster en fonction du type de job que vous faites tourner dessus. Vous pouvez directement configurer ça dans l'onglet de config. Ici, vous validez, vous enregistrez, les configurations et déployez sur le cluster. Donc là où avant, on était sur un mode où on allait machine par machine, sur chacun des nœuds de votre cluster, modifier les configurations. Là, vous faites trois clics, save, et puis en baril, propage la configuration sur tous les nœuds et redémarre les services et vous êtes paré pour avancer. OK ? On a une vue, évidemment, des hôtes. Donc là, c'est un tout petit cluster que j'ai déployé. Donc on voit chacun des nœuds de mon cluster. Donc je vous ai parlé des master nodes. Donc ici, Mnode, les nodes calcul, les Cnode, et puis ici, le fameux Enode qui est le edge node sur lesquels je peux me connecter pour lancer des jobs. OK ? Donc là, j'ai une vue un petit peu plus détaillée, machine par machine, de ce qui se passe. Et j'ai évidemment un système d'alerting. Donc ici, tout va bien, mais vous avez des alertes qui remontent de façon automatique si vous n'avez plus d'espace disque, si il y a un service qui tombe, si... Voilà, en cas de problème, en tout cas, vous avez une alerte qui va tomber qui vont être soit des alertes des warns, soit des alertes critiques. Vous pouvez même recevoir un mail, auquel cas, vous pouvez tout de suite agir et relancer les services ou aller inspecter pour voir ce qui se passe. OK ? Donc ça, c'est la partie en baril dans un navigateur web. Tout est en mode web. Ensuite, je vous ai parlé de la gestion des utilisateurs. Donc là, vous avez un outil qui est préinstallé, donc qui s'appelle FreeIPA, dans lequel vous allez juste gérer vos utilisateurs. Donc ici, rien de bien fou. Vous avez une utilisateur. Je peux aller ici, par exemple, me sélectionner. Donc vous pouvez définir vos utilisateurs, définir les clés SSH de vos utilisateurs. Ils peuvent même le faire eux-mêmes. Donc vous allez mettre les clés publiques, ce qui va vous permettre de vous connecter en SSH aux machines. Vous allez pouvoir gérer vos groupes. Donc par défaut, nous, ce qu'on vous crée, ce sont des groupes donc Hadoop Admins pour les administrateurs du cluster, des gens de la BI, des Data Engineers, des Data Scientist ou des utilisateurs au sens global. Là, c'est à vous de faire votre sauce. OK ? Vous créez ce que vous voulez. Ça dépend de votre récit, ça dépend de votre politique. Vous faites exactement comme vous voulez. Et vous pouvez même aller jusqu'à des choses un petit peu plus sympas. typiquement, je parlais d'authentification de facteurs. Ici, par exemple, je peux me créer un token d'authentification de facteurs. Je le crée. Boum, j'ai un QR code. Je le scanne avec mon téléphone dans une application avec authentification de facteurs et du coup, je n'ai plus qu'avoir mon application et j'ai mon code. Donc j'ai mon mot de passe pour me connecter plus mon code sur mon téléphone et ça me permet d'avoir une authentification plus sécurisée. OK ? Donc ça, c'est assez simple. Troisième élément pour la sécurité, hop, Ranger. Ranger, je vous ai dit, une fois que vous êtes authentifié, donc c'était ce qu'on voyait avant, vous vous authentifiez en tant que utilisateur. Ensuite, on va se poser la question de dire qu'est-ce que vous avez le droit de faire sur le cluster. Ranger vous permet de gérer ça. Pour trouver dans Ranger l'ensemble des services Hadoop, donc HDFS, HBase, Hive, Yarn, et vous allez pouvoir définir vos autorisations. Typiquement sur HDFS, donc je me rends sur HDFS, ici j'ai créé une police. Donc en fait, c'est simplement une règle ici que j'ai appelée donc Access to Production Data qui va me permettre en fait de dire que par exemple sur mon HDFS, le dossier Slash Data est accessible par les gens qui sont dans le groupe Hadoop Data Scientist. Donc à partir du moment où j'ai créé un utilisateur que je mets dans ce groupe-là, il aura accès à mes données de production. D'accord ? Et ça, je peux le vérifier très simplement ici dans l'onglet Audit où j'ai simplement la liste, la piste d'audit de tous les accès qui sont réalisés sur mon cluster. Donc ici, par exemple, voilà, ici on voit, parce que j'ai lancé un job derrière, je vous en montrerai après. Donc ici c'est moi, hop, j'ai essayé d'accéder à ce dossier-là dans mes données de production et j'ai effectivement un accès qui était autorisé puisque j'ai les droits d'accès dans Ranger. Ok ? Donc là, ça permet de gérer très 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 finement vos droits d'accès à vos données. Hop ! Donc voilà à peu près les grandes interfaces de gestion de votre cluster. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Demo Time, on vient de le faire. Et maintenant, je vais vous revenir sur le cas d'usage des avions. Parce que maintenant qu'on a un besoin qui était donc de celui de pouvoir traquer les avions pour pouvoir faire de la prévision de contrat et de la prévision de maintenance, se poser la question de dire comment est-ce qu'on traque des avions ? Alors là, on va revenir un petit peu dans le domaine de l'aéronautique. Je ne sais pas si vous êtes forcément au courant. Donc les avions, on entend souvent parler du transpondeur de l'avion. Transpondeur, on en parle souvent quand ça se passe mal puisque c'est lui qui envoie les messages d'alerte. Mais le transpondeur à une autre fonction, c'est d'envoyer ce qu'on appelle des messages ADSB. Et en fait, tous les avions qui nous passent au-dessus de la tête, ils envoient en permanence des messages en disant je suis à telle position, je vais à telle vitesse, je me dirige dans telle direction et je suis à telle altitude. Plus quelques autres informations. Et ça, ils l'envoient en permanence au rythme de, en gros, 0,5 message seconde. Et ils les envoient et c'est totalement en clair. Ce qui permet donc de les capter. Donc vous pouvez le faire de façon très simple, même chez vous. Vous achetez un petit Raspberry Pi, une télé qui a été un petit peu modifiée et avec une petite antenne, vous mettez ça sur le toit et vous êtes capable de capter les messages, ce qui vous permet de localiser les avions au-dessus de votre tête et puis même d'avoir la trajectoire complète de l'avion si vous arrivez à capter tous les points. Donc ça, c'est assez facile. C'est quelque chose que j'ai fait dans les bureaux OVH, j'ai mis une petite antenne sur le toit, j'ai exactement ce dispositif-là et j'ai mis l'antenne sur le toit. Et ça me permet du coup d'avoir ces informations-là. Donc ça, c'est bien, mais bon, quand je m'appelle Airbus et puis que je veux savoir où sont mes avions dans le monde, avoir une antenne au-dessus de mon toit, ça va être un petit peu limité. Donc il y a des boîtes qui se sont spécialisées là-dedans, dont Flightradar 24, pour ceux qui connaîtraient. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déployé exactement ces systèmes-là partout dans le monde. Donc ils ont plus de 17 000 récepteurs partout dans le monde, sachant qu'en gros, par jour, il y a 200 000 vols qui ont lieu sur 24 heures dans le monde, donc sur un jour normal, on va dire pas en période de vacances. Tout ça, ça fait 105 millions de points par heure. Donc vous imaginez que ça commence à faire légèrement du volume de données, donc traiter ça sur des machines normales, c'est un petit peu compliqué, donc il faut évidemment du Big Data et du cluster Big Data. Moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut traiter ça avec Analytics Data Platform. Donc pour cette démo, je vais utiliser le cluster que je vous ai montré, avec trois masternodes, trois nœuds de calcul, avec donc 80 gigas de RAM par nœud, ce qui donne un prix en gros de 1900 euros hors-taxe par mois. Donc là, ça reste un petit cluster et je vais vous montrer qu'on peut gérer ce cas d'usage. Ce que je veux vous montrer, donc c'est pour ça, j'ai utilisé moi du Adobe plus du Spark et je vais vous montrer deux cas d'usage. Le premier, c'est celui des données, quand on vous parlait au début des données at-rest, c'est que vous avez des données qui sont des données figées, vous avez finalement de l'historique de données ou ce genre de choses. Moi, j'ai récupéré l'historique de données de capture de points partout dans le monde, donc d'un site partenaire. J'ai en gros 3,5 teras de data, ce qui correspond à un petit peu moins de 3 mois de données. Je vais vous montrer comment on peut les analyser et par exemple, en tant qu'avionneur, avoir une idée de l'usage qui est fait de l'avion qu'on vend. Et je vais vous montrer un autre cas qui est celui de la donnée en mouvement, donc du streaming, avec le fameux Raspberry Pi, ce que je vous ai montré, donc là qui est sur le bureau VH avec son antenne sur le toit. On va rentrer les données avec un produit qui s'appelle le Data Collector dont vous avez parlé Bastien au début. En gros, c'est juste prendre la donnée et la pousser dans le Kafka. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire de la statistique sur ADP avec ça, avec un ADP non modifié, déployé tout frais. OK ? Alors, pour ça, je vais revenir, tac, par là. Alors, en barri, je vous ai dit, c'est le management de votre cluster, mais il y a aussi une fonctionnalité pratique, c'est que vous avez un file manager qui va vous permettre d'aller parcourir les données que vous avez sur votre cluster, OK ? Dans l'HDFS. Donc moi, dans mon dossier data, vous vous souvenez, c'est mon dossier de données de production, je suis venu, hop, uploader ici, des fichiers, donc des fichiers JSON, qui sont légèrement gros, entre 30 et 40 gigas, qui correspondent à chaque fois à un jour de données, donc tous les points qui ont été captés par tous les avions dans le monde, enfin, pas par tous les avions, mais par tous les récepteurs en tout cas, qui ont pu recevoir des points. Donc ça, j'ai récupéré ces données-là sur trois mois, j'ai simplement uploadé sur mon cluster, OK ? Donc ça, ça s'est distribué sur mes différents nœuds, c'est de l'HDFS, rien de foulé dedans. Et hop, si j'ouvre le fichier, ça ressemble à quoi ? C'est pas très très joli, c'est que chaque fois qu'un avion m'envoie un message, moi je reçois une ligne de ce type-là, où j'ai une information d'immatriculation de l'avion, j'ai des informations de vitesse, j'ai des informations de direction, j'ai de l'altitude, enfin, j'ai pas mal de choses, OK ? Donc ça, je reçois des points en vrac comme ça. C'est juste plein, plein de points, ils sont tous mélangés, d'accord ? Ce que je vais vouloir faire, évidemment, c'est me dire, OK, maintenant, j'ai eu plein de points en vrac, moi je voudrais savoir un avion, d'où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il est arrivé et connaître sa trajectoire. Pour ça, je fais un petit peu de Spark. Alors, pour faire du Spark, vous avez un outil qui est directement intégré qui s'appelle Zeppelin. Alors, Zeppelin, pour ceux qui ont déjà fait du Python, c'est comme un Python notebook, OK ? Donc c'est une interface web dans laquelle vous pouvez taper du code Spark et voir le résultat à temps réel. Donc, généralement, les data scientists et data engineers aiment bien cet outil, ça permet de tripoter de la donnée facilement. Hop ! Dedans, j'ai des petits notebooks. Donc ça se présente sous forme de cellules dans lesquelles je peux taper du code. Donc première action que j'ai réalisée, j'ai pris mes points que je vous ai montrés qui étaient complètement en vrac et je les ai nettoyés parce que parfois, je reçois des points, ils sont incomplets ou j'ai reçu que la moitié du message. Donc du coup, je fais un petit peu nettoyage. Donc là, quelques lignes de Spark, tac, 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 et en quelques lignes, j'obtiens finalement un tableau. Donc mes données, je les mets sous un format tabulaire où je retrouve pour chacun de mes points l'altitude à laquelle il était capté, l'immatriculation de l'avion, le pays d'origine de l'avion, les positions, le nombre de moteurs, enfin bref, toutes les informations qui étaient contenues dans mon point, je les mets sous un format de base de données et puis je peux le requêter avec du SQL. Et ça, c'est juste les calculs de Spark que j'ai par là. OK ? Donc là, ça m'a juste permis de nettoyer mes données. Derrière ça, hop. Maintenant, je vais vouloir les traiter. Pour ça, hop, j'ai créé un autre notebook où je repars de ces données qui sont nettoyées. Je me suis dit, bon, OK, maintenant, j'ai des points et ce que le point me dit, l'avion, il allait de tel code d'aéroport à tel code d'aéroport. C'est sympa les codes d'aéroport, mais moi, je ne les connais pas trop. Du coup, je suis allé chercher sur le net une base de données d'aéroport. Je l'ai uploadée sur mon cluster et après, j'ai fait une jointure entre ma base de données d'aéroport et mes différents points de vol. Maintenant, j'ai des points de vol qui sont propres où je sais dire l'avion, je l'ai capté à tel endroit et il allait de tel aéroport à tel aéroport. Maintenant, je vais me dire, super, je voudrais bien le visualiser. Donc là, un petit peu de Spark. C'est celui-là, ici. Donc là, j'ai simplement réagrégé mes points pour ne conserver que le point de départ et le point d'arrivée de chacun de mes vols. Donc c'est juste une agrégation assez simple. Et j'enregistre ça dans un fichier du CSV. je ne vais pas aller chercher très loin et que je vais simplement réécrire dans mon HDFS. Ici, dans mon Result per flight. Donc si je vais sur mon HDFS, je vais montrer que je ne vous raconte pas de bêtises. Je vais sur mon Processed. Hop, Result per flight, c'est ça que je viens d'écrire avec mon script. Donc le script a processé la donnée, écrit le résultat dans mon HDFS. On a développé un petit... Enfin, on n'a pas développé. On a repris un petit outil qui a été développé par Uber qui s'appelle Kepler qui est un outil de data visualisation qui permet de faire de la visualisation de données géographiques. Puis on l'a un petit peu pimpé. Donc on l'a connecté en direct au cluster ce qui vous permet d'accéder aux données du cluster à travers cet outil. Donc pareil, j'accède ici avec une petite URL dans mon navigateur web. C'est directement sur mon cluster. Je me suis logué dessus. Donc je suis identifié en tant qu'utilisateur. J'ai accès qu'aux données qui m'appartiennent. Ensuite ici, je vais dans mon HDFS. Je vais chercher les données que je viens de traiter. Ok. Hop. Processed. Donc là, c'était Result per flight. Et donc je vais récupérer mon fichier qui a été traité. Il va le télécharger depuis l'HDFS, le charger dans Kepler. Hop. Et là, j'ai une visualisation qui apparaît. Visualisation qui va m'intéresser. Hop. Parce que ici, ce que je voulais savoir, c'est quelles routes sont mes avions. Et bien la réponse est là. Ok. Donc là, je vois, alors j'ai limité le traitement sur une journée sinon c'était carrément illisible. Là ici, j'ai l'ensemble des routes qui ont été suivies par les avions sur une journée. C'était le 1er janvier 2018. Donc ça a carburé un petit peu parce que c'est les vacances puis le nouvel an. Donc ça, de ce qui se passe. Maintenant, je vais me dire, ok, ça, ce n'est pas forcément très clair. Je veux le filtrer. Hop. Ici, je peux rajouter un filtre et puis je veux dire, je vais filtrer par date de départ. Ok. Comme ça, on va voir un petit peu moins. Ça va être un petit peu plus propre. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Et là, par exemple, à 6h du matin, heure française, j'ai la même visu et donc je sais tout ce qui a décollé à 6h du matin. Ici, je zoome un petit peu. Regardez, même ici, qu'est-ce qu'on retrouve ? Roissy et Orly. Ok. Et pour chacun des vols, je suis capable de pointer dessus et avoir l'information, donc de savoir d'où il partait, où est-ce qu'il arrivait. Et évidemment, j'aurais pu rajouter le type d'avion. Autre manipulation sympa qu'on peut faire, je peux rajouter un filtre et me dire, ok, moi je suis Airbus et puis je vais en avion qui s'appelle A380. Alors je me dis, ok, mais ils ont A380. Du coup, je peux les filtrer directement dans mon outil. Touc, me dire, ok, moi je voudrais, alors je vais aller chercher A380. Donc A388 qui correspond à A388-100 qui est la version qu'on connaît tous. Et voilà, les vols qui ont eu lieu en A380. Hop, je peux mettre sur la journée. Et voilà tous les vols qui ont eu lieu en A380 ce jour-là. Ok ? Donc ça, c'était mon premier cas d'usage. Donc là, je peux commencer à analyser un petit peu ce qui se passe avec mon avion. Maintenant, je me dis, ok, ça c'est bien, je sais combien de fois il a volé, d'où à où il a volé, mais je ne sais pas exactement où est-ce qu'il a volé. Maintenant, je me pose la question de dire, ok, c'était quoi sa trajectoire ? Est-ce qu'il est passé par le désert ou pas ? Est-ce qu'il a vu du sable ou pas ? Là, je vais exactement faire la même chose que tout à l'heure. je reprocesse. Ici, donc j'ai juste réagrégé la même chose, c'est-à-dire que j'ai dit, je reprends mes points, je rétris mes points, je prends pour chacun des vols l'ensemble des points qui ont été suivis par l'avion et je vais les enregistrer dans un fichier, ok, que je vais appeler ici Result Pass. Ok, je lance ça, mon Spark calcule et derrière, même chose, je peux revenir faire de la visualisation. Hop, donc là, je vais enlever mon jeu de données l'avant. Je vais aller chercher mon nouveau jeu de données, donc ici, qui s'appelle les Results Pass, Pass, hop, un petit peu plus gros parce que du coup, je vais charger tous les points de chacun des vols. Donc, j'ai limité, je n'ai gardé que la France parce que sinon, il y en a tellement que c'est illisible. Alors, du coup, là, on est contraint par le Wi-Fi station F. Ça va arriver, donc il fait à peu près 16 mégas, voilà. Donc là, ici, je vais rajouter une layer. Donc là, je lui dis simplement, ce sont des points, je vais lui dire la latitude, c'est mon champ latitude, ma longitude, c'est mon champ longitude. Hop, là, ça apparaît, je vais mettre une couleur sympa, on va réduire un peu la taille, voilà, pour y voir mieux. Et là, qu'est-ce que je vois ? L'ensemble des points qui ont été captés sur la journée, d'accord ? Donc ça, c'est tous les points qui ont été vus sur le 1er janvier par tous mes récepteurs. Et comme ce n'est pas très très lisible et que je suis incapable de dire, mais finalement, quel avion a suivi qu'à trajectoire ? Ici, je vais lui rajouter un filtre sur l'heure à laquelle j'ai capté le point, ok ? Et là, attention, je suis capable de dire, donc là, c'est la nuit, il ne se passe rien, on va arriver vers 6h du matin à l'heure parisienne, les vols arrivent et vont commencer à partir, ok ? Et donc là, je vois l'intégralité des vols qui partent des aéroports français en fonction de l'heure de la journée, ok ? Donc là, je peux faire du tracking vraiment précis de ce qui s'est passé, d'accord ? Donc ça, c'était le cas d'usage qui était le cas de données statiques, d'accord ? Je suis parti de la donnée d'archive, je l'ai traitée, je suis capable de la visualiser, je suis capable de capturer de l'information business avec cette donnée. Ça, vous êtes capable de le faire avec ADP, mais vous êtes aussi capable de traiter la donnée temps réel avec ADP, ok ? Donc, ça, c'est le deuxième cas que je vais vous montrer, je vous ai dit, chez OVH, j'ai mis une antenne sur le toit, ça capture la donnée, elle passe à travers le data collector, je la pousse dans Kafka sur ma data plateforme et derrière, je vais vous montrer qu'on peut la traiter. Donc, j'ai un petit script qui tourne un Spark Streaming qui récupère la donnée dans Kafka, qui l'enregistre dans l'HDFS et ça, je peux le tracer aussi. Tac ! Donc, ici, j'ajoute de la donnée, donc j'ai ici un module HDFS Streaming qui va lui dire, en fait, c'est la donnée qui est mise à jour en temps réel, donc mets-toi à jour en permanence. Donc, ici, j'ai mon dossier de mon Raspberry, donc là, il va aller simplement lire le contenu de ce dossier-là, je vais lui dire Stream, et là, qu'est-ce que je vois ? Et bien, simplement, je vais réduire un petit peu la taille qu'on voit un peu mieux. Voilà. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, vous avez les avions en temps réel qui sont en train de nous passer au-dessus de la tête et logiquement, alors, Wifi est un peu mou, je pense. On va voir. Normalement, vous l'avez en temps réel et vous voyez les points qui avancent en temps réel. Mais là, je pense que le Wifi... Ah si, vous voyez, ça avance. Il faut vraiment regarder un. Vous voyez en fait les avions qui passent au-dessus. Si je prends par exemple le Wifi est en fait un peu long donc il a un peu du mal à récupérer la donnée. Mais logiquement, vous devez voir les avions qui avancent. Vous les voyez ou pas ? Ouais, c'est bon ? OK. Donc du coup, hop, je suis capable de voir à chaque fois pour n'importe quel avion être capable. Alors, je vais rajouter les informations qui vont bien. Typiquement, le Flight. Et donc là, je peux vous dire qu'ici, il y a un EasyJet qui va aller atterrir à Orly. OK ? EZI 4020, c'est un EasyJet qui va atterrir à Orly. OK ? Les données sont captées par l'antenne, récupérées par le Raspberry, poussées dans Kafka, traitées par SparStreaming sur la plateforme, poussées dans HDFS, lu par Kepler. Il y a en gros entre 5 et 10 secondes de décalage entre ce qui est capté et ce que vous voyez ici. OK ? Si vous pouvez sur Flightradar, vous verrez la même chose. D'accord ? Donc vous êtes capable de gérer les deux cas d'usage, Data at rest ou Data en streaming avec ADP. D'accord ? Hop ! Donc voilà en gros pour ce cas d'usage. Pour vous faire un petit peu un sum up de... Ouais ? Alors le processing de la journée c'est de l'ordre d'une minute. Le processing des 3,5 Tera de data il faut compter un quart d'heure, 20 minutes. En fait c'est plus une question d'IO que de compute parce qu'il y a un peu de volume donc du coup ça prend un petit peu de temps. Le cluster, là ils ont plus un tout petit cluster. Mais ouais on est sur une vingtaine de minutes ça tourne correctement. Donc du coup sur ce cas d'usage les données d'archives donc les fameux 3,5 Tera de data en gros 40 minutes pour créer la plateforme donc j'ai lancé la création j'ai attendu que ça se passe. Ensuite il m'a fallu uploader les données ça a été plus long j'ai lancé pendant la nuit donc en gros 36 heures on va dire. Pendant ce temps-là j'ai écrit les scripts Spark que je vous ai montrés donc ça prend en gros deux heures dans le notebook d'écrire les scripts. Et derrière côté Kepler c'est de la visualisation vous avez vu c'est du clic-clic et puis c'est simplement trouver les bonnes visualisations les bonnes couleurs pour que ça soit parlant et qu'on puisse interpréter. Côté streaming installer le data collector donc c'est un produit qu'on vous présentera peut-être sur un prochain meet-up sur un Raspberry Pi donc c'est un outil qui est hyper léger qui permet donc de collecter la donnée qui est captée par le Raspberry Pi ça prend en gros 20 minutes et puis il y a des API pour le faire. J'ai écrit mes scripts de Spark streaming en gros deux heures et puis derrière visualisation de Kepler 15 minutes parce qu'il y a juste à cliquer charger les points et puis regarder ce qu'il se passe. Et tout ça avec une personne donc c'est pas du c'est vraiment possible et avec ADP vous pouvez vraiment aller très vite sur l'intégralité de la chaîne. Alors en gros pourquoi ADP par rapport à d'autres solutions à du Naos ou d'autres clouds parce que déjà c'est un prix qui est ultra compétitif et qui est surtout prédictible. Vous n'avez pas de factures qui sont complètement aléatoires à la fin du mois vous savez exactement ce que vous allez payer le jour où vous commandez vous saurez ce que vous allez payer à la fin du mois. On déploie en moins d'une heure donc en gros 40 minutes quand ça se passe bien 50 minutes quand il y a un petit peu de charge un classeur complet sécurisé donc ça c'est la sécurisation encore une fois c'est une partie qui est hyper compliquée et là c'est tout out of the box. On facture pas le trafic que ce soit le trafic entrant, sortant tout est inclus et on ne est pas capé donc ça c'est une grosse grosse différence vous ne payez pas votre trafic d'où l'idée d'avoir des factures qui soient prédictibles. Toute votre infra reste en Europe donc vos données sont en Europe alors vous pouvez on a des régions qui sont en dehors de l'Europe mais la boîte est européenne et si vous voulez avoir vos données dans des régions françaises ou européennes c'est à vous de choisir il n'y a pas de soucis. On a un cloud qui est complètement open et réversible tout ce que je vous ai montré c'est basé sur de l'open source c'est du Hortonworks c'est du Kepler c'est des solutions qui sont open source derrière donc vous pouvez prendre ce que vous avez chez OVH un jour dire moi maintenant je vais faire du on-premise pour déployer la même chose on-premise ok ? Ce n'est pas vanderlocking il n'y a rien vous pouvez reprendre toutes vos données reprendre tous vos scripts tout ça marchera ailleurs ou chez vous. Et c'est sur du open stack donc en plus si vous avez du open stack à l'endroit où vous voulez déployer après ça fonctionne très bien. Les clusters sont complètement sécurisés ça c'est le point qui est vraiment important des clusters complètement kerberisés vous en trouvez très très peu et souvent ce sont des clusters complètement custaux là c'est vraiment directement dans le produit complètement isolé dans un réseau L2 donc on n'est pas sur L3 du L2 donc c'est un réseau qui est vraiment dédié à votre cluster et puis évidemment c'est chez vous donc vous êtes route sur les machines vous êtes route sur l'infrastructure vous pouvez faire ce que vous voulez installer ce que vous voulez en plus vous pouvez tout casser si vous voulez vous êtes chez vous c'est open bar ok ? et puis du coup dernier point sur la partie pricing et là je vais laisser Bastien on voit qu'Hugo est passionné donc à chaque fois il dit que c'est facile on n'a pas parlé prix encore voilà donc cette offre on l'a lancé en octobre notre objectif c'est vraiment de la donner au plus grand nombre on est également c'est le principe d'OVH voilà on essaie de faire des produits toujours au juste prix et aujourd'hui cette offre se base sur du public cloud donc comment on fonctionne on fonctionne comme public cloud c'est à dire on paye à l'usage aujourd'hui pour créer un cluster de petite taille il y a quelque chose comme 8 serveurs quelque chose comme ça voilà vous prenez le prix des 8 serveurs qui est le prix public d'OVH sur le site internet d'OVH vous rajoutez 20% parce qu'il faut quand même justifier un moment tout le travail fait par Hugo et par Virginie et par les équipes on rajoute un prix au giga pour le stockage à savoir 4 centimes par giga et par mois côté licence on se base sur une distribution qui est hors turn work c'est une distribution open source il n'y a pas de licence à payer il n'y a pas de code licence ensuite au niveau trafic alors il est capé mais il n'est pas limité c'est ça la différence voilà on a un nombre de gigas ou de mégabits par instance mais en tout cas le trafic est inclus ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de cloud providers je vois ce qu'il est loué donc c'est le cas aussi chez eux mais quand vous allez chez Amazon chez Google ils ont d'autres manières de faire bonne ou mauvaise mais en tout cas la donnée quand vous la mettez chez eux elle est gratuite mais une fois qu'elle ressort c'est généralement payant ou alors quand elle est dans le datacenter entre votre cluster ce n'est pas le cas chez nous chez nous c'est inclus dans le prix des machines c'est pour ça que votre facture en fait à partir du moment où vous lancez l'infrastructure à part pour le stockage s'il est croissant le reste on s'est tracé une ligne droite ça c'est très important pour les clients et enfin l'expertise vous en avez peut-être chez vous peut-être pas c'est des projets quand même qui nécessitent un savoir-faire dans le business pour comprendre ce qu'on veut et aujourd'hui on sait très bien que certaines entreprises nécessitent de l'accompagnement aujourd'hui on a un catalogue de partenariats qui commence à se construire on a un portfolio avec des prix à la journée pour des consultants c'est sur demande voilà si aujourd'hui vous voulez vous faire accompagner on peut c'est pas prévu par défaut mais en tout cas on a un panel d'experts et aujourd'hui si vous êtes intéressé également par nous rejoindre pour être expert sur ce produit pourquoi pas parce qu'on en recherche d'autres aujourd'hui on en a surtout sur la région française et belge mais on peut aller partout maintenant je viens à vous on a des programmes pour essayer les produits d'OVH on a aussi la capacité de vous donner ce qu'on appelle des vouchers pour essayer on est encore là jusqu'à 14h aujourd'hui si vous avez des questions techniques des questions d'usage des questions commerciales donc il y a Hugo et Virginie qui sont plutôt axés très techniques et bien sûr cas d'usage moi je connais bien OVH je suis product manager mais j'avais d'autres jobs avant chez OVH donc voilà on est là pour discuter là on va juste faire un petit question réponse et après c'est vraiment échange libre au cas par cas donc est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? c'est toujours la première la plus difficile non ? si c'est par exemple une fois qu'on a provisionné son cluster comment est-ce qu'on va faire du scale up rajouter des nœuds ? j'ai pas parlé de roadmap c'est vrai alors très bonne question aujourd'hui le cluster on vise le client qui a un besoin assez constant c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on le déploie quand vous voulez rajouter des hosts il faut demander manuellement à OVH de le faire pour l'instant dans les trois mois qui arrivent ce qu'on a prévu de faire c'est déjà de déployer ces clusters dans d'autres régions localisation géographique d'OVH aujourd'hui on est en France on va faire l'Angleterre à Londres et ensuite Francfort en Allemagne et au cours des trois prochains mois après c'est le scaling c'est ça ? donc scaling du stockage scaling des hosts par l'utilisateur donc ensuite il ira dans son espace client qui est également en train d'être refondu parce que le côté ligne de commande ça plaît à certains ça ne plaît pas à d'autres donc on va aller plus loin dans l'espace client et on va permettre de rajouter supprimer du stockage et des nodes aujourd'hui on peut le faire il faut demander à OVH on est bon ? en tout cas merci d'être venu alors je ne sais pas si vous avez vu mais entre temps il est tombé 5 cm de neige donc il reste du café chaud et des pains au chocolat et des croissants merci en tout cas merci